Hey yo tout le monde c'est Tricker, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de ce test sur cette démo sur FIFA 17 Vous avez déjà vu normalement ma première vidéo, si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à aller la voir sur le gameplay et les matchs en coup d'envoi que nous propose cette démo sur FIFA 17 On passe donc à la deuxième partie sur le nouveau mode de jeu de FIFA 17 qui pour beaucoup de joueurs sera vraiment l'un des gros modes qu'on va beaucoup saigner cette saison A savoir le mode aventure où l'on incarne un attaquant du nom de Alex Hunter dans un club de foot, il démarre en tant que petite pépite à lui de finir en très grand joueur On va tout de suite lancer le mode, j'espère qu'il va être vraiment stylé, je ne sais pas trop à quoi m'attendre dans cette démo, je suppose qu'on va faire un match test en tant qu'Alex Hunter Avec je pense quelques petites cinématiques qui pourraient être sympas, donc je découvre ça en même temps que vous, on va voir tout de suite ce que ça donne C'est parti donc pour ce mode aventure, s'il y a des cinématiques bien évidemment je ne parlerai pas et je laisserai Alex Did they spell your name right, mes petits? All right lads, I don't need to tell you how important a winning start is, keep it tight, work hard for each other and the chances will come We've all seen the team sheet, Walker, he'll lead in the line, Hunter and the rest of the subs, I want you ready, you're not there to get a suntan Ok donc première cinématique, on va tout de suite devoir choisir une des trois propositions On est donc a priori obligé dans cette démo de jouer avec Manchester United, on a d'ailleurs vu Zlatan Ibrahimovic Ok bah j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de répondre puisque je parlais, c'est pas très très bien joué de ma part On va quand même poursuivre cette cinématique Alors après je pense que tous les jours sont paralyses d'ailleurs, on a un entraîneur Butler, je pense pas qu'il existe en vrai Bon y'a Rouini et tout Ah y'a y'a, non j'avoue le mode a l'air vraiment stylé N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si c'est un mode qui vous intéresse, vous de votre côté Ça a l'air quand même plutôt très 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 cool Je pense que, ok match contre Chelsea en plus, ouais ça va être lourd On va pas contrôler l'équipe je pense, on va juste incarner Hunter Parce que sinon ça casse un petit peu le rythme Enfin on est là pour incarner Hunter et non pas les autres Donc on va plutôt partir sur Hunter Alors par contre c'est bizarre en fait que ce soit pas José Mourinho qui finalement était l'entraîneur Alors que là on peut voir le classement Non franchement c'est super bien foutu C'est super bien foutu Là il sort du vestiaire Bon vraiment c'est lourd Vraiment c'est très très lourd En plus c'est en BPL Donc forcément c'est peut-être le tournoi le plus approprié Enfin le championnat le plus approprié pour faire ce genre d'histoire Non c'est vraiment cool Après c'est vrai qu'il serait encore plus stylé si dans les prochains FIFA Il pouvait le faire dans tous les championnats Mais en tout cas à mon avis ils tiennent un bon concept là Et je pense que ce sera encore amélioré dans les autres FIFA Là c'est juste déjà une première phase de test pour eux Mais voilà on peut suivre vraiment le joueur Enfin on peut vraiment interagir et tout avec les textes différents Voilà là comme vous avez vu Bon j'ai un petit peu merné Mais en l'occurrence en plus c'était pas ce que je voulais dire Je voulais dire en gros qu'il faut marquer les 3 points tu vois Il est bien chaud Et donc il est avec son pote Walker Qui lui a été titularisé pour ce match En plus on a des petits replays Non ça c'est vraiment cool En plus il marque Ah il est chaud Il est chaud Walker Bah ça m'est un peu bizarre qu'il a repris le nom d'un joueur Qui qu'il y a Pogbo et Zlatan sur le banc C'est ce que j'aime voir Alors qui joue Chelsea c'est un peu bizarre Et là normalement à côté de Zlatan Zlatan il donne des coups de pression Mais laisse tomber Oh bah c'est bien Putain j'ai vu Il y a eu l'égalisation là Ouais égalisation Égalisation de Chelsea Donc en gros il y a un 1 Je suppose que c'est là que Mourinho va nous faire rentrer Rah ça c'est classe Dans ses super classes Ok Butler c'est l'adjoint A priori Non en vrai je pense que ça va être un putain de Un putain de mode Si les cinématiques elles sont aussi bien faites Genre si c'est aussi bien suivi Ça peut être ultra lourd S'il y a plein de différentes possibilités D'interactions et tout Ça peut être vraiment stylé Après faut pas que ce soit trop répétitif par contre Ce serait vraiment dommage Oh les bâtards T'es qui toi T'es qui toi Ouais mais ça c'est Chelsea en même temps Ça provoque Ça provoque Comme le rejoint Arrête bâtard t'es qui toi Ouais non ça c'est legit En vrai je pense que c'est vraiment ce que vit un joueur en plus Donc Pourquoi ça c'est plutôt bien foutu Après en même temps on a rien à perdre Premier match contre Chelsea Non vraiment c'est super stylé Mais j'espère qu'en fait c'est pas juste J'espère qu'il y a plein de choix différents dans les cinématiques en fait Faites-moi entrer Ouais vas-y va faire Faites-moi entrer On va plus t'inquiète Je pense que quand je vais vraiment faire le mode histoire En vidéo je pense que je me donnerai soit un style très modeste soit très arrogant Je pense que c'est intéressant de faire le jeu comme ça Là pour le coup Bon voilà j'ai choisi ce qui me venait à l'idée Donc là je pense Voilà on va voir ce qu'on doit faire Impressionner le boss Atteindre la note Ok de 7 Joueur collectif réalisé une passe décisive Faire un résultat Remporter le match Ok on remplace Walker Mais Walker je crois il était meneur de jeu Donc il pourrait être 10 Je sais pas trop quel poste on va évoluer En plus ça avait été un Un plan de vue en fait qui est un petit peu particulier Je sais pas trop combien de temps on a aussi On va voir ça Ok on a Par contre c'est assez difficile C'est comme ça Au but Parfait Parfait Allez Bon j'ai bougé Je sais pas trop comment l'ai fait En vrai j'ai le premier ballon Dans le centre est propre Centre est propre C'est nickel Bon j'ai tout réussi Alors bon j'ai pas fait la passe décisive Mais je sais pas trop quel poste on est Oh Thibault Courtois comment je l'ai éliminé Et pas assez rapide mon pote Pas assez rapide voilà Maureno il est content Non franchement c'est super cool Même dans la démo mais si là on voit pas grand chose Honnêtement c'est parfait Après je pense qu'ils doivent pas mettre super haut le niveau de jeu là de Chelsea Histoire que ça règle un petit peu Accélération Ok Bon c'est vrai que c'est plus dur Je sais pas si je ferai juste contrôler un joueur Durant quand je serai vraiment à la série Ou si En plus on peut avoir plusieurs postes c'est vrai j'ai oublié On va essayer de De se repositionner Oh la petite passe Ah je crois que je suis en jeu Dommage bon je fais un petit peu sur ma note mais l'objectif était d'avoir 7 Donc ça pour le moment je suis plutôt bien Ouais je suis un peu en jeu Erreur de ma part Erreur de ma part J'accepte Bon mais toujours 2 ans Je vous promets franchement ça c'est propre Premier ballon Bon but C'est vraiment cool Hop allez Oh il est en jeu dommage Il est en jeu Il est en jeu Il est en jeu Il est vraiment pas bon pour le coup Ah mince Mais voir un jeu de ce qui t'aura Ah c'est Rouenet peut-être Il revient une position de hors jeu Ça doit être ça Rouenet il revient une position de hors jeu C'est pour ça que ça fait Ah ouais non vous savez pas Ah j'en ai pas dommage 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 Bon j'avais encore la chine de bonne passe donc j'ai une très bonne note pour vous On va essayer de suggérer un bon appel là Hop le petit décalage Oh dommage dans le domaine et arrière Je sais pas trop quelle taille on fait dans le jeu Bon allez corner Ah si je pouvais le tirer ça serait cool Ok James C'est qu'il y a une petite note C'est pas nous Ah d'accord Marcher sur cette trace Oh c'est cool ça C'est plutôt cool Ok le petit corner Bon normalement on devrait gagner quand même Je pense que le niveau de jeu de Il doit être pro je pense pas plus Parce que c'est pas non plus ultra compliqué j'ai l'impression Bon une petite arrière Et par contre en vrai le temps il va doucement Ah je suis en jeu Je suis en jeu Dommage Ah en plus je parle des points sur Non j'avoue je me suis mal placé Dommage erreur de ma part Bon au moins je suis visible Ça c'est pas un truc contre Je suis carrément à cache Ah là j'ai fait fort là J'ai fait très très fort Donc là ouais je suis attaquée Oh là là vous êtes Allez un bon centre Ah putain j'aimerais bien faire la patisive quand même Oh putain j'aimerais bien faire la patisive quand même C'est pas un truc Je suis l'autre Je pense que le niveau du clé mais pas très haut C'est pas un truc Ce qui explique Ce qui explique C'est pas un truc C'est pas un truc Et d'ailleurs Et d'ailleurs Yes parfait j'ai fait ma patisive Oh le Un but une patisive C'est parfait C'est parfait Ouais bon là je fais le match parfait C'est nickel Mais c'est cool en tout cas Ça offre je pense vraiment pas mal de possibilités Ce type de jeu D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Vous quel club vous allez choisir Et puis est-ce que vous en avez pensé également de cette démo Du mode journée Est-ce que vous allez y jouer Déjà Est-ce que vous allez y jouer Je pense que beaucoup de gens vont quand même le tester Franchement c'est un super Enfin je pense que ce sera vraiment un super mode En tout cas une très très bonne expérience Surtout que voilà Quand on joue contre l'IA En général on fait juste Carrière joueur ou carrière manager On fait rarement autre chose Sinon après on passe sur fut Ou club pro c'est pas éventuellement Mais voilà là c'est vraiment cool Qu'il y ait ce petit système là C'est plutôt sympathique Et là on a une note de 9,4 Donc autant dire qu'on est titulaire au prochain match J'ai envie de vous le dire Mais après voilà On sent bien qu'Arsenal Pas le grand arsenal Oh Oh dommage Occasion de gâcher Ah ils sont durs parce que là franchement Ils ont encore tout bien fait Bon la domination elle est quand même Mais je pense que c'est même pas pro Je pense que c'est amateur là le niveau de jeu Parce que La défense elle va à 2 à l'heure Après à voir également aussi si Au niveau des équipes en face Il va vraiment évoluer Ou si c'est tout le temps en fait A peu près le même niveau Genre si c'est que du pro Enfin je sais pas trop comment ils vont faire ça en fait Et je sais pas si on peut également utiliser Un carnet de toute l'équipe Durant toute la saison Ça aussi c'est à voir Bon ça à Mourinho Et d'être satisfait quand même de mon entrée en jeu Parce que Je lui fais un petit peu gagner le match Soyons clairs Hop là le bon petit ballon Oh c'est magnifique Est-ce qu'il y a quelqu'un Oh pénalty Oh là 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 Dommage Dommage J'avais encore tout bien construit Et les choses ce petit Alex Hunter Non mais j'ai oublié Après je sais vraiment pas moi dans quel club je vais Je vais me diriger Parce que bon Manchester United En vrai en première ligne Il y a beaucoup beaucoup de clubs que j'apprécie Il n'y en a pas un qui passe devant après Oh cadeau Allez doublé C'est parfait Mais Après ouais je sais vraiment pas vers quel club me tourner Je vous dis que Finality ça peut être cool de détrôner le petit Zlatan Ça peut être vraiment stylé parce que là on est à taquant de pointe a priori Donc voilà ça peut être vraiment stylé A Chelsea Ouais il y a Diego Costa en concurrence Michi Batshuayi A voir aussi de la Easter Elle compte et là il n'y a pas content Franchement je sais pas Je sais pas Je pense pas me diriger quand même vers un petit club Mais en vrai je me tape pour Arsenal Je me dis il n'y a pas de concurrence en vrai Arsenal et ça peut être stylé J'avoue qu'Arsenal ça me tente bien Après un petit peu à voir Après à voir également si on peut changer de club au fur et à mesure Ça aussi ça peut être très très cool Combien il y a de saisons également ça je sais pas trop De toute façon on va en apprendre de plus en plus Mais voilà La seule chose qu'on peut retenir c'est vivement que ça Je suis même en défense Je suis partout Je suis partout C'est incroyable Hop là je renverse le jeu Non pas en train de ne pas de mauvais appel de balle Ça je suis d'accord J'ai fait nupe Mais ouais franchement Ça a l'air tellement lourd Bon ça le jeu sort 29 Si pas de bêtises Donc on a encore un peu de temps Ça va pas être pour tout de suite Mais On s'en approche quand même Ah dommage Il y avait de l'idée Il y avait de l'idée dans ce que j'ai fait Oh par contre ouais là ils ont mal suivi Bon on est dans le temps additionnel Je pense que cette démo va se terminer là C'est vrai que Pour le coup elle nous a Elle nous hype bien cette petite démo Elle annonce de très bonnes choses Et ça c'est vraiment cool Après c'est sûr que c'est dommage Qu'il n'y ait qu'un match Mais en même temps c'est qu'une démo C'est un petit peu pour ça que ça s'appelle une démo Mais voilà Vivement la sortie de FIFA Allez Ah dommage 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 Bon j'ai réussi Les trois Les trois choses que demandait le coach Et hop je vais même en mettre un 4ème Avec une nouvelle passe décisive Je suis rentré 10 minutes de jeu De but de passe décisive Bon je pense que là Moreno Est un petit peu obligé de me laisser jouer la prochaine fois Et le petit Walker là Ouais il a pas fait la différence par rapport à moi Bon et bah voilà Je sais pas qui a marqué Darbien je crois Ouais c'est Darbien Et bah voilà 5-1 contre Chelsea Magnifique Splendid Non c'est super cool Super cool En vrai il annonce Il annonce du très très bon ce jeu Et c'est ça qu'on aime Voilà donc Ce match qui est terminé Je suppose que cette démo va également s'arrêter là On va peut-être avoir une cinématique de fin Si ça pourrait être cool Le petit Hunter qui nous lâche un Qui ne fait de bon C'est parfait C'est parfait C'est magnifique En plus c'est à l'extérieur En plus Dire que le public il nous disait T'es qui toi T'es qui toi Bah voilà Hop Performance Ok bon j'ai fait largement Ce qu'il fallait Largement Largement J'ai rempli les 3 quotas Donc c'est nickel Mais après voilà Comme je disais Je pense que le niveau Alors est-ce que c'est nous Qui pouvons le régler également Est-ce qu'on peut mettre Mode pro Enfin mode pro Amateur Etc C'est à voir Ou si ça va évoluer En fonction des équipes C'est intéressant En fonction également Du niveau du jeu Au fur et à mesure Ça ça peut être cool On verra On verra tout ça Ok Après on nous explique visiblement Tout ce qu'on a bien fait C'est nickel En vrai j'ai fait tout ce qu'il fallait J'ai fait tout ce qu'il fallait Mais c'est bien détaillé Ça c'est vraiment cool On va faire suivant Est-ce qu'il y a une autre cinématique Où ça s'arrête là On va voir ça Alors Ouais la petite cinématique de fin C'est un rêve C'est un rêve Je pense que tu ne pouvais pas imaginer Que tu serais ici Parlant avec nous aujourd'hui Un peu de mois A l'heure Tu étais sur les fringes de la squad Puis un peu d'injury Et de l'heure Tu es sur la première team Comment ça sent Qu'est-ce que tu as joué sur ton début ? Bon après les trois choix Ils n'étaient pas non plus ultra-arrogant je trouve Mais Mais ouais vraiment ça a l'air Tellement stylé comme mode C'est un moment spécial moi je trouve C'est plutôt un spécial moment Bon en plus on est plutôt bon En interview on est plutôt chaud Alors Votre analyse de cette victoire Bon ça c'est arrogant ouais Le collectif a été bon C'est le bon truc je pense Après ouais je pense aussi Comme on peut le voir à gauche Ça évolue en fonction Enfin ça améliore par exemple Les Les supporters et autres Ça évolue en fonction de ce qu'on dit Là par exemple c'était l'entraîneur Qui était plutôt satisfait Ah stylé ça aussi Bon je pense que c'est la cinématique La nouvelle cinématique en fait Qui était présente à la fin de la démo Donc on va la voir un petit peu ensemble Peut-être il y a des nouvelles images Ça on avait déjà vu je crois Ça serait intéressant de voir s'il peut jouer en sélection nationale Ça pourrait être cool Parce que je voyais qu'il y avait l'angleterre Ça pourrait être stylé Bon je crois que celle-là Elle était déjà visible Cette cinématique Oh là là Ça va être tellement lourd Il est tellement lourd Ah ça va être stylé Ça va être très stylé Ouais celle-là on l'avait vue Mais voilà c'est C'est super bien fait Comme ils se sont inspirés Du mode aventure De De NBA 2K Et je trouve Ils ont vraiment bien fait Ils ont vraiment bien fait Mais c'est vrai que même En termes de cinématiques Il a l'air d'en avoir un gros choix Alors après c'est ce qu'on disait Si il y a Enfin là j'espère en fait Ils ont pas montré toutes les cinématiques Enfin clairement on espère qu'on a peu de coups Ils ont pas montré J'espère que le jeu Il soit bien 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 complet Ça serait vraiment cool Ça crée avec son TR Après ça serait bien dans les prochaines fois Qu'on me fasse un gore Pour personnaliser soi-même Parce que bon Là on est un petit peu limité A un choix de joueurs Mais c'est cool C'est vraiment cool Mais à mon avis On va bien S'amuser sur ce petit mode aventure En tout cas ce sera le but Je pense que la démo S'arrête ici Voilà J'espère que cette vidéo Ma compagnie vous a plu N'hésitez pas donc à me dire Ce que vous avez pensé De cette démo Sur le mode aventure N'hésitez pas également à me dire Si vous y jouerez Et quel club Allez vous prendre Pour faire grimper Alex Hunter Au sommet des attaquants De la première ligue En tout cas pour ma part C'était un vrai plaisir De tourner cette vidéo Et de faire cette démo En votre compagnie On se retrouve très très bientôt Pour d'autres vidéos Et sur ce Et bien je pense Comme tout le monde On attend avec impatience FIFA 17 Pour pouvoir tester Tous ces nouveaux modes Sur ce Ciao bye bye tout le monde A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada